Alors, eh ? Eh mais euh, la YouTube monnaie ça paye plus hein, parce qu'il me refaut une nouvelle chaise là en fait Et bien salut à toutes et à tous, ici c'est M.Colo On se retrouve aujourd'hui pour le 8ème épisode de M.Copark Et bel et bien le 8ème, en effet je me suis trompé dans le dernier épisode C'est pas grave, ça arrive à tout le monde Le dernier épisode c'était le 7ème et j'avais dit que c'était le 8ème, enfin bref c'est pas très important Vous l'avez souligné et vous aviez raison Donc aujourd'hui, véritablement 8ème épisode Et vous l'aurez vu dans le titre La grande roue, les amis, j'ai construit une grande roue Je l'ai fait, c'était le truc qui me faisait le plus peur Et c'est ce que je voulais absolument faire Je suis désolé vraiment pour les grincements de la chaise Mais c'est un truc d'ouf, mais je vais vraiment changer de chaise Attendez je reviens Comme quoi c'est celle-là les meilleures chaises Du coup je disais, j'ai construit une grande roue Sur notre parc d'attractions Tiki Land Et je l'ai fait un petit peu justement en mode ambiance Tiki Un peu tropical et tout Donc je vais vous montrer ça dans quelques instants J'ai un petit peu continué aussi la maison hantée Je vais également vous montrer ça dans ce court épisode Petite parenthèse au niveau de mon pull Alors sachez que du coup, pour ceux qui le savent Vous pouvez le voir juste en bas de la vidéo Je vends en fait, c'est du merch C'est pas du tout mon shop et tout C'est pas moi qui construis les pulls et les t-shirts et tout Mais voilà, j'ai une petite boutique de vêtements Donc c'est du merch, ça s'appelle, je crois que ça s'appelle comme ça Donc en gros voilà, comme dit, je touche une partie Et c'est construit, enfin c'est fabriqué pas par moi Donc il n'y a pas de soucis de ce niveau là Et donc du coup, alors ce pull il n'est pas disponible C'est une édition vraiment que faite pour moi Parce que j'aime trop ce pull là Mais du coup voilà, si jamais ça vous intéresse Et si vous voulez porter les couleurs de la chaîne Du coup c'est juste en bas Normalement aussi dans la description Vous avez le petit lien pour accéder à la boutique directement Donc n'hésitez pas à y aller Petit clin d'oeil du coup au dernier épisode Où j'avais un t-shirt Red Bull et tout Et ça n'avait rien à voir Bref Bah du coup voilà, je vais vous montrer La grande roue J'ai hâte que vous voyez ça J'ai hâte de voir vos retours Parce que je suis très fier de moi Attention, donc ça c'est le carousel 3, 2, 1 Et hop Attends, bon là c'était peut-être pas le meilleur exemple Mais voici la grande roue Alors je vais mettre la nuit Time set night Comme ça vous allez voir un peu les couleurs de nuit également Je suis vraiment content Attendez, je vais même mettre time set midnight Vous savez quoi ? Ça ne change absolument rien au niveau de la luminosité Mais je suis trop fier de moi Alors il faut savoir qu'à la base J'ai cherché des tutos sur Youtube Pour m'inspirer Et pour un petit peu copier Et puis après j'ai vraiment tout transformé à ma façon Donc du coup voilà au niveau des cabines Je vais remettre le jour Au niveau des cabines Donc elles sont en jungle plank Donc en planche de bois Les vitres sont colorées Donc en fonction des cabines Par exemple là c'est du rose Là on a plus du rose Là on a du jaune Et en haut par exemple on a Mais il n'y a que du rose Ou ça se passe comment ? Ah merde j'ai mis deux fois la même couleur C'est pas grave Et à chaque fois à l'intérieur J'ai mis vous voyez une petite lanterne Pour que du coup ça fasse un petit effet de lumière assez sympa J'ai utilisé des woods Des jungle woods Pour faire le pied Pour faire les pieds de la grande roue Donc c'est pas fini Je vais rajouter un peu des feuilles Un petit peu de déco Je pense que BXNomèdera aussi un petit peu Mais là c'est vrai que C'est un peu ma petite fierté C'est un petit peu Voilà je suis content Parce que j'avais très peur de faire ça C'était vraiment ce que je voulais absolument Pour ce parc d'attractions Mais c'est le truc que je sais pas faire Et là je suis vraiment très content D'avoir réussi à le faire Donc n'hésitez pas à donner une note en commentaire Du coup voilà Alors ce que je vais faire Je vais aussi un petit peu vous montrer Le train fantôme Que j'ai un petit peu continué J'ai essayé de suivre un petit peu vos conseils Alors le train fantôme il est par là-bas Donc je vais un petit peu vous montrer ce que j'ai fait J'ai un peu changé d'avis par rapport au dernier épisode Je vous avais expliqué en fait Donc là il y a l'entrée de la maison hantée Et là-bas il y a une grande forêt En fait les deux n'auront rien à voir Peut-être même que j'enlèverai cette forêt Peut-être que je l'enlèverai Peut-être pas On verra Mais dans tous les cas Le train fantôme n'aura rien à voir avec cette forêt Donc que j'enlèverai peut-être Donc je vais vous montrer tout ça Évidemment je vais enlever le shader Parce que finalement bah ouais Je vais pas le laisser dans le noir On verra rien On verra rien du tout Donc je l'enlève C'est parti Bah vous allez voir la file d'attente J'ai toujours rien fini Enfin j'ai toujours rien fait C'est toujours aussi peu décoré Pareil là il y a des torches Enfin voilà quoi Il n'y a pas de décoration Du coup c'est là que ça devient intéressant Alors j'enlève le minecart Qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'on fait un tour ? Parce que ça risque de bugger Ça risque de bugger Vas-y on va faire un tour Quitte à ce que ça bug un peu Comme on est plusieurs sur le serveur Bah vous voyez déjà il y a un rollback là Attendez j'en ai posé plusieurs C'est parti J'espère qu'on va bien voir Voilà donc j'ai rajouté en fait des herbes hautes Comme vous me l'aviez suggéré Alors on entend pas la musique Si on l'entend un petit peu On l'entend un petit peu Là Voilà la petite surprise de l'Ender Dragon Et donc voilà Sinon en terme de déco il n'y a rien de plus Mais par contre j'ai modifié le circuit Regardez j'ai continué Donc je vais vous montrer en light vision Un petit peu comment ça rend le circuit Cuit comme ça Donc au niveau déco on n'est pas On n'est pas encore au top Si vous avez des conseils pour ce train fantôme Ce train horreur N'hésitez pas à les donner Alors peut-être voir On mettra des screamers Je rajouterai plus de bruit d'ambiance Des bruits un petit peu qui font flipper Au delà de la musique Donc là on a les herbes hautes Une yako lantern La citrouille Ici on a l'effet du coup avec le Lender Dragon là Qui sort et qui nous crache du feu Hop ça continue Donc jusque là vous connaissez On peut reboucher ici Et donc là en fait ça arrive ici Ça descend Et donc là regardez On va rejoindre ce circuit juste après Donc là ça descend Ici Je sais pas si ça se voit bien sur Youtube Mais ici en gros Je vais juste mettre une endrode Pour que vous voyez En gros là il y a de la place Ici il y aura des Je pense des zombies Des trucs comme ça Qui feront un peu peur ici Ce sera vraiment une zone Où ça fera un peu peur Ensuite ça descend Ça descend Ça descend Et là en fait le minecart Il va monter à droite Avec toute la vitesse Il va se retrouver bloqué là Parce qu'il n'aura pas assez de vitesse Il va redescendre Il va arriver là Et là je pense que je mettrai un screamer Ici là sur ce mur Enfin un screamer Peut-être une citrouille Tout simplement On va pas se casser la tête Et puis après le minecart Aura suffisamment de vitesse Pour repartir et remonter Et donc là on se retrouve ici Donc là je pense que je mettrai Tout un décor et tout Tout un décor horrifique Alors j'ai pas vraiment encore d'idée Donc ça je vais y réfléchir Ensuite le minecart Il va à gauche Il fait demi-tour Il arrive là Et donc là il faut que je repasse En gamme de spectateurs Pour passer sous ces barrières Et donc ici c'est la fin du manège On se fait éjecter Et donc là il y aura Tout un labyrinthe J'essaierai de faire un labyrinthe Et puis après ça rejoindra A une sortie Ça rejoindra ici Tout simplement je pense Je ferai en sorte Que la sortie soit ici Donc je pense que ça va être Assez sympa Donc voilà Je voulais vous montrer Au niveau de l'avancée Et d'ailleurs Un petit teasing Que je peux vous faire J'ai commencé A construire une nouvelle attraction Je vais m'enlever Effect Clear Mcolo J'ai commencé Une nouvelle attraction Dans un délire Regardez cette grande roue Franchement elle est pas belle Elle est pas belle la vie J'ai commencé A faire une nouvelle attraction Vous allez voir C'est dans un Dans un autre délire Dans un autre univers Dans un univers Champignon Voilà Je vais en venir un petit peu rouge Un peu coloré Un peu enfant Regardez c'est juste ici Voilà Je l'ai commencé C'est pas encore C'est pas encore bon Evidemment c'est à peine le début Et il n'y a pas encore vraiment Enfin vous voyez C'est vraiment Comment on dit C'est une base C'est un modèle quoi Donc globalement Voilà l'attraction Et donc dans l'idée On va passer dans les champignons Vous allez voir Vous voyez ça fait passer Dans les champignons Donc c'est assez sympa Ça me fait un petit peu penser Aux montagnes russes Que j'ai fait avec les barrières Et tout Donc ça va être assez sympa Cette attraction Vous allez voir Je pense C'est une attraction Qui est assez compacte Qui est vachement petite Et qui va être un peu sympa C'est un peu une attraction moyenne On va dire Vous voyez par rapport Aux autres grosses attractions Celle là elle est un petit peu plus moyenne Donc c'est assez sympa Donc voilà au niveau de l'avancée Je voulais juste faire un court épisode Parce que ça faisait longtemps Enfin ça fait un moment Que je ne vous ai pas sorti d'épisode Et pourtant le serveur Enfin le parc avance Donc je voulais un petit peu vous montrer Non c'est pas ça que je voulais faire Je voulais faire Slash speed 10 Pour aller un peu plus vite Voilà je voulais surtout Vous montrer du coup La grande roue On va l'améliorer Si vous avez des conseils Si vous avez des idées Je lis tous vos commentaires J'attends avec impatience vos commentaires Donc si vous avez des idées Parabarabara Vous écrivez Vous faites autant de commentaires Que vous voulez Ça me fait extrêmement plaisir Et ça va nous aider BX nous et moi Donc pour ce parc d'attractions Donc merci à tous Pour vos commentaires Donnez moi vos idées C'est excellent Et ça va nous aider grandement Voilà tout simplement J'espère que ce petit épisode Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un pouce bleu Enfin un pouce bleu chacun Evidemment je veux pas juste Un seul pouce bleu sur cette vidéo Ce serait quand même un peu triste Bref j'espère qu'elle vous aura plu Rendez vous pour de prochaines vidéos C'était Mkolo Ciao tout le monde